Je retourne avec ma deuxième invitée aujourd'hui, Patricia Montana. Bonjour Patricia. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de l'invitation. C'est un plaisir. Patricia, au Québec depuis 22 ans. Oui. C'est l'amour qui t'a amenée au Québec. Oui. Et tu aimes beaucoup le Québec maintenant, depuis autant d'années. Oui, c'est très bien. Les personnes sont très accueillantes. J'ai même eu des petits problèmes. C'est bien, c'est magnifique. Patricia, la peinture pour toi, je lisais dans tes notes que tes premières inspirations, c'était la nature, que tu as été bien enveloppée par ça. Est-ce qu'on parle de la Colombie, parce que tu es Colombienne? Oui, oui, oui. Est-ce qu'on parle de la Colombie à ce moment-là? Oui, oui, oui. C'est la nature qui m'a enveloppée, qui m'a guidée dans tout. La force de la nature, les couleurs, la terre. Et après ça, mon oncle est artiste à peintre. Et lui peignait devant nous, dans son atelier qui était plein de fleurs, des fruits, la nature. C'était un artiste à peintre professionnel? Oui, 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 oui. Et vous, quelques enfants, vous pouviez aller... On allait, mais je regardais seulement. On ne pouvait pas toucher. Des fois, on servait des modèles aussi. Mais les voir travailler, ses couleurs, sa force, tellement étaient sérieux. Des fois, ils nous regardaient, l'explosion des couleurs. Si tu le voyais dans son inspiration à ce moment-là, ça va être impressionnant pour un enfant. Oui, 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 oui. Seulement, on pouvait les regarder, mais c'est déjà éveiller quelque chose en moi, sans penser d'autre. Est-ce qu'à ce moment-là, à ce moment-là, est-ce que tu avais l'occasion de pouvoir jouer un peu dans la peinture? Non, 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 non. Seulement les regarder. Seulement les regarder. Mais ça, ça fait chemis dans nous, sans VOVP. Après ça, j'ai dessiné beaucoup, à crayon, les cahiers, un peu partout. Et après ça, j'ai fait les arts plastiques à Cali. Mais j'ai travaillé un peu dans ça pour beaucoup. En arrivant ici, c'est qu'il y a eu une douceur. Qu'est-ce qui t'a amené ici à renouer avec la peinture ou à continuer dans la peinture? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu une influence? C'est tranquillement avec mon fils qui voulait faire un atelier de peinture à San Bruno pour les enfants. Après ça, j'ai su que la madame donnait pour les adultes. J'ai commencé tranquillement. J'ai connu d'autres artistes à peintre, la PAS aussi. De voir les artistes faire ses exposés techniques, c'est magnifique. Exploser les couleurs, sa façon de s'exprimer. Il y a tout le temps eu beaucoup d'inspiration autour de toi. Donc, tu as tout le temps l'œil attiré par ce que les gens font, par leur façon de vivre, tout ça. Parce qu'on parle beaucoup de l'âme des femmes aussi dans tes tableaux. Oui, 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 c'est ça. Tu peux nous en parler un petit peu? Ben, ça a commencé, je faisais un peu les natures mortes, les paysages. Après ça, une toile que j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, ça a venu noir, rouge, blanc, en tout cas, tout ça. Après ça, c'est la figure des femmes qui est sortie. Alors, je pense, pour moi, c'est comme l'inspiration, ce corps animé qui s'émeuve dans cet univers, qui a une pensée, une émotion qui va toucher les autres. Alors, ça, c'est m'inspire. À ce moment-là, est-ce que tu t'expliques que cette toile-là, tu étais partie de rien? Oui, de rien. C'est les couleurs qui ont fait apparaître la femme. Oui, apparaître ces personnages-là qui… Et suite à ça, ça a été une espèce de… Si, c'est le cheminement qui s'est fait. Le cheminement qui s'est fait. C'est comme si cette femme-là faisait son cheminement à elle, dans son expérience, dans l'expérience des autres, dans parler à les autres, dans les émotions, ce qu'on vit. Alors, ça a cheminé elle, ça sortait tranquillement. On sait très bien que la femme, dans les nouvelles ou partout, on entend parler souvent, elle a beaucoup de… comment je pourrais dire… Beaucoup de choses auxquelles elle doit passer au travers. Oui. Donc, toi, tu essaies d'aller chercher l'essence de ça. L'essence de ça, l'âme. L'essence de ça, l'âme. L'émotion. Et c'est les chemins qui font… Et la femme, pour moi, c'est la nature humaine, c'est la terre. La femme, elle donne la vie. La femme, c'est la vie. C'est tous les autres aussi quand même, mais elle, ça donne une vie. Alors, bien, c'est une fruit. Et c'est ce que tu essaies de transmettre dans tes toiles, de redonner la vie, la lumière aussi, parce qu'on regarde ce qui est autour de nous, une espèce de luminosité. Est-ce que c'est une lumière colombienne ou c'est une lumière québécoise? Ici, on sent de la chaleur, mais il doit y avoir une influence aussi par rapport à ça dans tes tableaux. En plus, pour moi, c'est l'influence, pour moi, c'est un peu l'hiver ici. Parce que l'hiver, pour moi, c'est très fort. C'est quand même noir et blanc, mais l'hiver, c'est le silence. Alors, bien, c'est la force du personnage aussi. C'est le silence, on rentre dans une coquille un peu. Et ça m'aiment à peindre, à m'en aller dans ça. De pouvoir vivre maintenant les quatre saisons, ça doit jouer aussi avec les émotions? Oui, ça change beaucoup. Ça change d'une à l'autre. C'est aller avec. C'est vivre tranquillement avec l'autre. C'est comme nous aussi que notre expérience de vie, ça change. Ça chemine différemment. Si on parle un petit peu de technique, est-ce que tu as commencé à peindre à l'huile? Je fais un peu de l'huile, le dessin, et après ça, c'est l'acrylique. Acrylique. Est-ce que tu inclues maintenant, on voit peut-être des textures, tout ça? Est-ce que c'est toujours l'acrylique ou tu vas chercher autre chose? L'acrylique, l'acrylique. La technique mix, je vais coller des choses, je vais faire des dessins un peu dans ça. Mais c'est toujours la technique mix et l'acrylique. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501